Le premier historien universitaire qui raconte l'histoire de France et qui la crée par la même occasion, c'est Michelet. Et donc il a les deux hémisphères et c'est ça qui fait évidemment sa spécificité irréductible, c'est qu'il a réussi une sorte d'équilibre absolu qui fait qu'il rend l'écriture de l'histoire après lui à la fois possible en tant que science, on va dire critique, et en même temps, il a créé littéralement des catégories qui sont complètement accorclées. L'année d'avant, Fèvre avait fait un cours qui était préparatoire qui s'appelait Michelet, la Renaissance, où il montrait, qui a été publié il y a déjà dix ans, mais qui est beaucoup moins fort que celui-là, où il montrait tout simplement que Michelet avait créé la catégorie Renaissance. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais tous les jours quand on parle du mot de Renaissance, et je ne parle même pas de la Renaissance du XVIe siècle, la notion même de Renaissance, c'est une notion michelettienne. Donc en fait, c'est le créateur qui va, qui est à la place du démiurge divin, c'est-à-dire qu'en fait, qui forge des catégories de notre esprit. C'est ce qu'il explique très bien dans ce texte, Lucien Fèvre, il dit « Les faits, dans une large mesure, c'est l'historien qui les crée. Personne ne les lui fournit, tout fabriqué, revêtu de tout leur sens. » Oui, Jules Michelet a créé la Renaissance parce qu'il l'a vue, il l'a vue, mais elle n'était pas là. Voilà, il a eu une vision et puis il a essayé de lui donner forme, exactement comme un sculpteur. Et la question, c'est qu'au fond, il a fait l'effort, parce que peut-être le savoir de son temps était encore maîtrisable par un être humain, c'est peut-être un des derniers de sa génération, de ce point de vue-là. Il a fait l'effort d'une synthèse, toute l'histoire de France en 15 volumes, qui est reparue il n'y a pas si longtemps, et qui, en fait, reste indémodable. On n'arrive pas à s'en débarrasser, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette histoire de France de Michelet, qu'on retrouve évidemment pas lisse ou plein d'autres histoires de France postérieures, en fait, c'est comme une conflagration. C'est un précipité chimique où il saisit tout un certain nombre de choses qui, en fait, restent le fond de la... C'est même pas le fond de la culture historique en France, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fond de la culture historique tout court, d'une partie conséquence de notre conscience historique.